Bonjour à toutes et à tous, c'est Cassandra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je vais construire une maison selon les critères de Cassiopée, une abonnée. Je vous explique, elle a fait appel à moi pour que je construise la maison de ses rêves, mais qu'elle n'arrive pas à faire toute seule. Si la vidéo marche bien et que le concept vous plaît, à 2000 likes, je prendrai une nouvelle commande. Allez, c'est parti ! Dans ma dernière vidéo construction, je vous ai demandé si vous préférez que je laisse la partie où je construis la base de la maison. Vous avez été une majorité à répondre oui, donc je l'ai laissé aujourd'hui, ça part dans tous les sens, je vous aurais prévenu. Alors, quels sont les critères de Cassiopée ? Je vais vous lire son message. J'aimerais une maison extérieurement luxueuse avec un chemin en pavé ou en bois. J'aimerais que l'entrée soit décorée et fleurie sur les côtés, pourquoi pas mettre des arbres. Mon projet serait que la maison soit assez grande pour ma famille de 6 Sims, 2 enfants, 2 ados et 2 adultes. Pour ce qui est de l'intérieur, j'aimerais une entrée cosy, mais à la fois moderne, lumineuse, spacieuse, avec les escaliers pour monter à l'étage. En bas, je souhaiterais une cuisine américaine également lumineuse, avec la salle à manger ou alors la salle à manger à part, peu importe. Un salon assez spacieux, chaleureux, cosy et également lumineux. Une petite salle de bain serait un plus ou un espace pour mettre la machine à laver, sèche-linge, et pourquoi pas un garage qui servirait de rangement de déco de Noël ou autre. En haut, j'aimerais avoir 5 chambres, dont une pour 2 enfants. J'aimerais qu'elles soient pas trop petites, également lumineuses, tout en étant dans le thème cosy, mélangé au moderne. J'aimerais que chaque chambre possède un dressing, donc pour le dressing, petit ou grand, pas d'importance, cela dépendra de la chambre que tu réaliseras. J'aimerais un petit espace bureau pour 2 chambres, un hall de nuit avec une petite bibliothèque, des coussants au sol, tapis, tout ce qui peut être cosy mais aussi lumineux. Pour ce qui est de l'éclairage, j'aimerais qu'il soit plutôt blanc, pas jaune, pourquoi pas un petit grenier. Pour ce qui est des chambres, ce sont 4 filles, donc un style girly mais tout en étant cosy et moderne comme le reste. En ce qui concerne l'extérieur, j'aimerais un jardin avec un espace piscine, un espace jardinage, fontaine, fleurie ainsi qu'une petite terrasse afin de pouvoir mettre une table et un barbecue. J'aimerais qu'à l'intérieur se trouvent quelques plantes et j'adore la décoration. J'espère que j'ai été assez complète, si tu as des questions, n'hésite pas. Ensuite, elle m'a envoyé tous les packs dont elle possède, donc je vous les mettrai à l'écran pour que vous puissiez voir, je ne vais pas tous les lire. Il y en a pas mal, franchement, j'ai été gâtée pour ça. Et ensuite, elle me précise qu'elle adore le style industriel, donc elle aimerait un style à la fois industriel et moderne. Je ne pense n'avoir rien oublié, mais encore une fois, si tu as des questions, je suis à l'écoute. Trop hâte pour ce projet. Donc voilà, comme je vous le disais, il y a énormément de critères, donc ça va être une très très grande construction. Alors qu'il est, je l'ai terminée et je peux vous dire qu'elle m'a pris environ 10 heures. Pour éviter de bâcler certaines étapes, j'ai décidé de diviser la vidéo en deux parties, donc aujourd'hui, on va voir la création de la maison, la délimitation des pièces et l'aménagement du rez-de-chaussée. Quand j'ai lu dans ces critères une maison luxueuse et avec des pavés, j'ai tout de suite pensé à une maison de maître, surtout quand elle m'a dit qu'elle voulait absolument une entrée séparée. Dans ce genre de maison-là, on a souvent une grande entrée bien au centre, donc je me suis dit que c'était le type de construction idéal. Mon défi sera donc de jongler avec un extérieur plutôt ancien, traditionnel et classique et avec un intérieur moderne et industriel. Ça m'a tout de suite plu, donc c'est pour ça que j'ai accepté cette commande. Alors j'ai délimité les pièces, on rentre par ici dans la fameuse entrée bien séparée avec l'escalier comme c'était demandé. Tout de suite à gauche, on arrive dans une grande pièce où il y aura la cuisine et la salle à manger. En passant par là, ça nous permet d'arriver dans le salon. Là, ça sera un petit salon bibliothèque. Ici, il y aura des WC et enfin, juste là, ça sera une buanderie. À l'étage, on arrive ici. Là, ça sera une suite parentale, donc avec leur propre dressing et leur propre salle de bain. Ici, il y aura une deuxième chambre, une troisième chambre. Entre les deux, il y aura une salle de bain commune. Là, il y aura une deuxième salle de bain avec WC, une chambre d'amis et une grande salle de jeu. Et enfin, tout en haut, dans le grenier, il y aura des WC juste ici, un petit salon qui permettra d'accéder à la dernière chambre. Bien sûr, il y aura quelques changements dans le plan de la maison, ça va évoluer au fur et à mesure que j'avance. Sur le côté, j'ai bien sûr rajouté un garage comme c'était demandé. Pour créer la porte, comme d'habitude, je construis un sous-sol sous ma pièce, je place une arche que je grossis avec la touche chapeau et ensuite, à l'intérieur, j'incorpore un grand tableau que j'ai téléchargé dans la galerie avec un imprimé de porte de garage. Pour faire réapparaître la fondation, je supprime le sous-sol, je supprime le mur qui tient le tableau, je le replace correctement et légèrement à l'intérieur de la arche. Et enfin, je reconstruis le mur. Après, j'ai placé rapidement des pavés pour me donner une idée du résultat final. De chaque côté de l'escalier, j'ai placé des cyprès, je les ai rétrécis une fois avec la touche parenthèse fermée pour pas qu'ils cachent trop la maison. Pour créer des pots, j'ai tout simplement rajouté une plateforme. Sur les fenêtres du haut, j'ai placé des jardinières qui font partie du pack Via la Campagne et entre les deux, j'ai placé un petit sapin vert fluo en le montant avec les touches Alt plus 9. Enfin bref, ce n'est pas l'extérieur qui nous intéresse aujourd'hui, alors on commence l'ameublement de la maison par la cuisine. J'ai d'abord pris des meubles au hasard pour me donner une idée de la disposition des futurs éléments. La pièce était tellement grande que je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution pour la remplir au maximum et pour lui donner du caractère. Donc je me suis dit que j'allais encastrer le frigo. Pour cela, j'ai construit un mur sur le côté, j'ai placé des meubles de cuisine, j'ai copié le mur, je l'ai placé à l'endroit désiré en le retournant avec les touches virgule ou point virgule. J'ai tout de suite fait un test pour vérifier que ce soit fonctionnel. Ça marchait, donc c'était parfait, mais je trouvais que ça faisait un peu trop ma stock. Donc pour alléger visuellement ce meuble, j'ai pris des cubes de rangement qui font partie du pack Décoration d'Intérieur. Je les ai placés en formant une petite colonne et enfin, pour pouvoir placer une deuxième colonne sans que les caissons ouverts soient apparents, j'ai dû casser les murs derrière la cuisine. J'ai créé la même colonne et je l'ai tournée avec les touches virgule ou point virgule. Pour plus de finition, sur le côté, j'ai placé des grilles d'aération de couleur noire. Voilà, donc là on a la base de notre cuisine, il n'y a plus qu'à l'accessoiriser. Pour créer une jolie crédence, j'ai placé tout le long des tableaux que j'ai trouvés dans la galerie. L'origine idée du créateur s'affiche à l'écran. J'en ai mis tout le long et sur deux niveaux, étant donné que les murs sont très hauts, on pouvait se le permettre. Et pour une fois, j'ai choisi les bons tableaux du premier coup, j'étais trop contente. Après, pour plus de finition, j'ai placé des étagères noires que j'ai rétrécis deux fois avec la touche parenthèse fermée. Pour mettre encore plus en valeur la crédence, j'ai peint le mur en gris foncé. Ensuite, je me suis attaqué à l'îlot central. Donc ces meubles-là font partie du pack Île Paradisiaque. Je les ai choisis car le plan de travail est blanc comme celui de la cuisine et j'adore le fait qu'ils retombent sur les côtés, ça fait super moderne. Pour assortir les façades à ma cuisine, j'ai construit un mur au centre, j'ai pris des meubles hauts que j'ai positionnés le plus bas possible et j'ai repositionné le bar de façon à faire dépasser les portes du meuble. Pour les placer avec plus de précision, je maintiens la touche Alt. Et de l'autre côté, pour que la plaque de cuisson reste fonctionnelle, j'ai tout simplement placé des grilles d'aération de couleur noire. Comme vous pouvez le voir, le frigo ainsi que la plaque de cuisson sont toujours fonctionnelles. Après, j'ai rajouté un évier, un rideau. Sur les deux fenêtres d'à côté, j'ai placé de grands rideaux qui font partie du pack Visitadine. Pour qu'ils soient parfaitement à la taille de mes fenêtres, j'ai dû prendre les plus grands, je les ai rétrécis avec la touche parenthèse fermée et puisqu'ils ne se positionnaient pas correctement, j'ai dû les descendre avec le mode Tool. C'est vraiment un mode qui nous sauve la vie pour ce genre de petits problèmes dans le jeu. Après, j'ai fini par les teindre en noir, ça allait beaucoup mieux dans la pièce et puisque le mini-kit Fleury venait de sortir quand j'ai commencé cette construction, j'ai voulu tester ces petits rideaux en lierre. Après, j'ai testé plusieurs sols, je sais pas pourquoi, j'étais focalisée sur du marbre et sans faire exprès, j'ai essayé du béton gris et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce sol. J'avais pas du tout pensé à mettre ça mais ça a totalement changé l'allure de ma pièce. J'adore, c'est exactement ce qu'il me fallait. J'ai rajouté plein d'éléments de décoration et petite astuce, sur le bar, j'ai placé ce service à thé qui fait partie du pack Vis à la campagne. Pour cacher le plateau qui ne suivait absolument pas dans ma décoration, je l'ai tout simplement baissé avec le mode Tool pour le cacher dans le meuble. C'est à cause de ce genre de détails que je ne peux plus me passer de lui. La cuisine a déjà bien avancé, je suis donc passée à la salle à manger. J'ai utilisé la grande table qui fait partie du pack Ecologie. J'ai placé les mêmes rideaux que dans la cuisine, 8 chaises grises et un gigantesque tapis. Après, j'ai regardé la pièce dans son ensemble et je la trouvais vraiment grande, je ne savais pas comment j'allais faire pour la meubler, donc j'ai essayé de créer une espèce de séparation entre la cuisine et la salle à manger tout en gardant en tête qu'elle voulait une cuisine ouverte. Donc je l'ai d'abord fermée, j'ai testé différentes arches, il n'y avait vraiment pas beaucoup de choix donc j'ai essayé celle-ci. Malgré que ce soit la plus grande, je la trouvais vraiment trop petite. En plus, le blanc n'était pas vraiment blanc, elle n'existait pas en noir, bref, ça n'allait pas. Donc je ne savais pas quoi faire et j'ai fini par regarder les arches un peu plus petites. Je suis tombée sur celle-ci qui fait partie du jeu de base, noire, toute simple, et j'ai rajouté au-dessus une fenêtre pour laisser passer la lumière et donner cette impression de grandeur que je recherchais. Si je n'avais pas galéré, je n'aurais jamais pensé à faire ça. D'ailleurs, vous me demandez souvent comment me viennent mes idées. Ben voilà, comme ça. Pour plus de finition, de chaque côté, j'ai rajouté des poutres qui font partie des objets cachés. J'ai réajusté correctement les fenêtres. Et voilà, on a une magnifique ouverture entre la salle à manger et la cuisine. Et en plus, je trouve que c'est parfait pour le style industriel que Cassiopée m'a demandé. Et en faisant ça, ça m'a permis de casser le petit renfoncement que j'avais dans la cuisine. Au début, je ne savais pas quoi en faire parce qu'il n'était pas centré par rapport à la salle à manger et à la cuisine. Et grâce à la séparation, j'avais plus de problème. Donc finalement, j'ai eu l'idée d'incorporer un bar et je suis trop contente d'avoir eu cette idée parce que je déteste les espaces perdus. Pour faire un rappel avec la cuisine, j'ai rajouté les mêmes carreaux de chaque côté. Puis entre les deux, j'ai rajouté de grands miroirs ce qui a permis de cacher le trait de l'escalier qui dépassait à travers le mur. Et enfin, j'ai rajouté des petites poutres de finition. C'est super sympa. Après, j'ai remplacé toutes mes anciennes arches pour que ce soit cohérent dans toute la maison. Et on revient enfin à la salle à manger. J'avoue que je ne savais pas comment meubler cette pièce. J'ai pensé à faire un meuble sur mesure avec une cheminée sur toute la longueur du mur. Donc j'ai fini par condamner la fenêtre parce qu'elle me gênait et ça m'a permis de placer le foyer au centre. Et j'ai rajouté des étagères qui font partie du pack saison de chaque côté. Au-dessus de la cheminée, j'ai placé trois miroirs du jeu de base, côte à côte, pour rester dans notre style industriel. Et enfin, pour relier le tout, j'ai placé tout en haut trois étagères. J'ai fini par éclaircir le mur, remplir les bibliothèques de plein d'objets en tout genre. De l'autre côté, j'ai placé une plante et j'ai utilisé ma fameuse technique que vous connaissez déjà pour créer un grand miroir. Ensuite, j'ai décidé de m'attaquer à l'entrée. J'ai d'abord remplacé l'escalier blanc par un escalier plus foncé et j'avais envie de changer le sol. J'aimais beaucoup celui-là mais je trouvais les carreaux un poil trop petits donc j'ai décidé de le créer moi-même. Pour cela, j'ai utilisé deux couleurs de marbre différentes. Pour placer le carrelage en triangle, j'appuie sur les touches CTRL plus F. De chaque côté, j'ai placé deux consoles. Sur les murs d'en face, j'ai accroché deux tableaux et pour que les cadres se fondent mieux dans ma décoration, j'en ai placé deux autres plus foncés juste derrière. Et après, j'ai rajouté quelques fleurs, deux miroirs, deux lampes et un grand tapis vert. Il dénote un petit peu mais je l'aime bien. Vous allez voir, vous allez vous habituer aussi. Après, j'ai meublé les WC du rez-de-chaussée toujours dans la même ambiance. On s'attaque maintenant à cette grande pièce qui se situe tout de suite sur la droite quand on rentre dans la maison. Il reste encore quatre pièces au rez-de-chaussée et j'avais prévu de faire le salon juste derrière pour qu'il bénéficie de la vue sur le jardin donc je ne savais pas trop quoi faire dans celle-ci et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire un salon bibliothèque. Vu le prestige de la maison, c'était pas déconnant. Pour ce faire, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé les bibliothèques du pack décoration d'intérieur. Dans un premier temps, je l'ai prise en noir pour l'accorder avec la cuisine puis j'ai fini par changer les coloris parce que celle-ci était vraiment trop fade. Pour la moderniser, j'ai placé des poutres noires. Je trouve que ça rend vraiment super bien. J'ai rajouté deux fauteuils assez modernes et en face, sur le petit mur de trois carreaux, j'ai fait la même chose. J'ai également rajouté un échec qui est avec deux belles chaises kaki. On continue avec le salon. j'ai choisi deux grands canapés verts kaki. Et après, j'ai voulu créer un grand meuble télé sur mesure. Donc pour cela, j'ai utilisé ma technique de poser des meubles de cuisine à l'envers mais je n'aimais pas le fait qu'il y ait un espace entre le mur et le meuble télé. Donc j'ai supprimé les murs pour pouvoir les placer au bon endroit. Mais puisque le mur n'était plus là, je ne pouvais plus placer mes meubles tout en bas. Donc j'en ai posé plusieurs au même endroit. J'ai reconstruit le mur et ensuite je suis venue les descendre avec le mode tool. Voilà le résultat. J'aimais bien mais je trouvais qu'il manquait un peu de finition. Donc j'ai recassé les murs et j'ai placé quatre étagères en bois. Toujours avec le mode tool, je les ai retournées et ça m'a permis d'en placer une sur chaque face intérieure du meuble et là, ça commençait à me plaire. Après, j'ai placé une télé au milieu, un grand tapis. Toujours dans le souci du détail, je me suis empressée de poser la télécommande qu'on trouve dans les objets cachés sur le meuble télé. La table basse fait partie du pack à la fac. Je trouvais ça cool de mélanger un peu les styles. Et ensuite, derrière, j'ai placé une cheminée qui fait partie du pack Vivre Ensemble, toujours très moderne pour contraster avec le reste. Au-dessus, j'ai créé un grand miroir avec un cadre qui fait lui aussi partie du pack Vivre Ensemble. Dans l'avant-dernière pièce du rez-de-chaussée, j'ai décidé de placer un grand piano. Ça permet de remplir un peu l'espace parce que là, franchement, j'arrivais à court d'idées. En face, j'ai placé deux fauteuils ainsi que deux cadres et pour les rendre un peu plus épais. J'en ai placé deux autres juste derrière. Et enfin, dernière pièce du rez-de-chaussée, il s'agit de la buanderie, salle de bain. C'était un critère que m'a demandé Cassiopée, donc la voici. Et voilà pour cette première partie de construction. J'espère que ce nouveau concept vous plaît. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, ça fait toujours super plaisir. À 2000 likes, je prendrai une nouvelle commande. Merci beaucoup d'avoir regardé, abonnez-vous, prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501